Affaire Depardieu, Julie Depardieu évitablement le sujet en interview La série Astrid et Raphaël forme un trio avec Alexandre Raël sur France 2 ce vendredi 1er novembre Si est-il Julie Depardieu qui incarne Alexandre Raël et Astrid et Raphaël sont joués par Lola Doir et Sarah Mortensen Le crossover mélange deux séries policières de France Télévisions Le Parisien s'est entretenu avec les membres du tournage, dont Julie Depardieu Les deux actrices, Lola Doir et Julie Depardieu, sont les filles de deux célèbres acteurs, Patrick Doir et Gérard Depardieu Les deux acteurs ont tourné à deux reprises ensemble. J'adore l'idée de ce crossover car ça dynamise Et je trouve rigolo que les deux Depardieu et Doir se retrouvent sur un projet. Affirme-t-elle au Parisien Son papa, Patrick Doir, s'est suicidé alors qu'elle n'avait pas encore 3 ans Moi, je suis née pendant le tournage des Valseuses. Évoque Julie Depardieu en parlant du film où les deux acteurs ont joué ensemble Et nos pères n'étaient pas amis, ils ne passaient pas leurs vacances ensemble. Ils étaient collègues et de jeunes premiers à l'époque Complètes Lola Doir, actuellement poursuivie pour des faits de viol et d'agression sexuelle Julie Depardieu n'a pas voulu s'épancher sur le sujet de son père Gérard Depardieu et Patrick Doir avaient joué avec Miu Miu, ce qui a fait sourire Lola Doir On a une scène à vélo avec Julie. Bernard Hierless, si est-il un peu Miu Miu au milieu de nous deux S'amuse la comédienne en faisant référence au film Les Valseuses Partageant l'affiche de l'épisode avec l'acteur Bernard Hierless, Julie Depardieu s'est remémoré sa rencontre avec ce dernier sur le tournage d'un film de son frère Guillaume Depardieu, décédé en 2008. On disait à Bernard qu'il ressemblait physiquement à Gérard. Commente la comédienne à ce sujet Cependant, Julie Depardieu s'exprime rarement sur l'affaire Depardieu. Sur le plateau de Knoux, elle s'était confiée sur le sujet en décembre 2023 Cette chasse à l'homme est vraiment dégueulasse, et même si ce n'était pas mon père, je le penserais aussi, personne n'ose plus rien dire Biddy des choses. Est-ce que c'est un crime ? Évoque-t-elle en faisant allusion au complément d'enquête sur l'affaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada